Le sport au service du développement et de la paix, insufflé de l'espoir aux générations futures en leur faisant prendre conscience à l'occasion de cette journée internationale que le sport est un vecteur d'action majeure. Ce vendredi 6 avril, la Principauté s'est donc mobilisée en véhiculant des valeurs de paix, de liberté et de fraternité. C'est donc tôt ce matin que plus de 400 élèves en classe de 3e du collège Charles III et de l'établissement FANB ont participé à ce mouvement, une matinée qui se partageait en différents ateliers. Les enfants partent du petit gymnase, descendent au larve auto, ils ont trois épreuves différentes, ils remontent. Une autre partie est divisée en deux groupes qui fait un atelier dessin, en fait c'est un concours, le meilleur dessin aura une récompense. Et un autre groupe qui suit les conférences au niveau de l'auditorium faites par deux sportifs de haut niveau. Cette manifestation avait donc pour objectif de véhiculer différentes valeurs, des valeurs fondamentales à transmettre à une jeunesse souvent en quête de repères. Ce sont des valeurs qu'on trouve dans le sport et qu'on va retrouver dans la vie de tous les jours, telles que le respect déjà, je pense que ça commence par là. Ensuite c'est vrai que pour arriver au bout d'un sport, on doit se dépasser, donc la persévérance. Ensuite c'est l'entraide, le fair play, donc je pense que tout ça sont des valeurs vraiment importantes qu'on doit transmettre et qui peuvent servir dans la vie de tous les jours. Le sport, la compétition oui, mais pas que, le sport c'est aussi une solidarité, il y a aussi des valeurs derrière tout ça et c'est ça qu'on essaye de leur, on met un focus sur ça sur leur journée parce que bien sûr les professeurs d'EPS tout au long de l'année leur inculquent aussi ces valeurs, mais là on met vraiment le focus grâce aussi à la collaboration de Pissane Sport, de la Fondation Princesse Charlène et du comité monégasque anti-dopage qui participent à cette manifestation. Quand on est jeune on ne comprend pas trop et puis on pense qu'il n'y a que le sport, mais c'est vrai que le sport apporte beaucoup plus et c'est vrai que quand on en vient vraiment à se dépasser, à aller au-delà de ses propres espérances, là on comprend vraiment la puissance du sport et moi je vois dans mon sport par exemple quand j'ai préparé mon Dakar, c'est vrai que c'était quand même très très difficile, sur place aussi, chaque jour on était devant au pied du mur et c'est là où on se dit il ne faut pas se décourager, il faut continuer, il faut être respectueux et tolérant avec les autres et puis c'est vrai que de fil en aiguille, grâce à toutes ces valeurs on arrive à aller de l'avant. Différents ateliers qui ont séduit la jeune génération et qui ont réuni les élèves. Mon idéologie c'est le respect avant tout, plus que tout ce qui est message de paix et amour, c'est plutôt le respect envers chacun et si on arrive déjà à commencer avec ça, ça pourrait être une bonne base pour la suite. Le sport c'est quand même important, c'est pour s'amuser, il y a aussi le respect de l'autre et tout, c'est quand même important le sport. Une matinée qui s'est achevée par une remise des prix récompensant les élèves les plus investis et par l'opération White Card. Les élèves ont donc immortalisé cette journée en brandissant des cartons blancs en signe de solidarité, de neutralité, de paix et d'engagement à agir pour un monde meilleur.